Bonjour, bienvenue pour une vidéo Camille Land d'Associés. Voyons si c'est grave ou pas que d'avoir oublié de faire des procès-verbaux de transfert quand j'ai une intercommunalisation de biens ou quelconques à l'occasion d'une transphère de compétences. À la base, il faut un PV de transfert en cas d'intercommunalisation de biens. Oui, tout à fait. Lors des transferts de compétences à une structure intercommunale, au fil des déclarations intercommunautaires ou des modifications des statuts ou des lois, eh bien, il y a toujours un renvoi vers des articles du Code qui prévoient la signature de procès-verbaux de transfert. Et parfois, on oublie d'en faire. Oui, parfois on oublie d'en faire. On refuse de part et ou d'autre de les signer. Mais est-ce grave ? L'absence de ces documents n'est pas un problème majeur. Surtout, ça ne bloque pas l'intercommunalisation. La CA de Nancy, la CA de Bordeaux nous ont très clairement dit que ce n'était que des actes déclaratifs. Donc, le transfert, il a lieu même s'il n'y a pas de PV. Au pire, la solution, c'est de faire un arrêté unilatéral, faute que, par exemple, je suis une communauté de communes et le maire refuse de signer le PV de transfert. Tant pis, je vais faire un arrêté unilatéral, constatant le transfert, se référant aux deux CA de Nancy et de Bordeaux que j'ai cités tout à l'heure, pour donner un petit peu de poids et ne pas surprendre les uns les autres quand ils liront le document, donner toute la base. Et ça va servir à quoi de faire cet acte ? Le PV ou, à défaut, l'arrêté ? Ça va souvent être utile pour des raisons d'assurance. Et ça va être utile surtout pour des raisons de FCTVA. Parfois, faute de PV de transfert, il y a des services d'état qui disent que vous n'êtes pas le droit au bénéfice de FCTVA, donc j'ai une pièce justificative. Ah, donc tout va bien. Non, c'est pas si rose que ça quand on a oublié le PV de transfert. Sur les questions de FCTVA, voire d'assurance, on peut faire un acte unilatéral, on l'a dit. Mais attention, attention. Un, en matière de zone d'activité économique et de ZAC, il y a des régimes de convention qui est prévu. Donc là, il n'y a pas de transfert automatique des biens, ou en tout cas celui-ci pourrait être discuté, sauf si c'est transfert à un autre titre, par exemple, voire il est d'intérêt communautaire. Donc ça, première chose. Et là, il y a des choses un peu subtiles. On a fait des articles, des vidéos là-dessus et des chapitres de bouquins. Et puis, l'absence de PV de transfert peut être un peu ennuyeuse. Quand on a besoin de prouver l'état du bien, je récupère un bien, et puis, je ne sais pas, 5 ans, 10 ans après, je ne l'utilise plus, il n'est plus affecté, la commune veut utiliser un régime qui permet de le récupérer. Là, on est sur des choses un peu subtiles. Et c'était bien quand même de faire un PV initial pour constater l'état des fissures, l'état du bien, enfin voilà. Donc, ça peut limiter les risques. Donc, ça veut dire que si on a un bien pour lequel il peut y avoir ce genre de risque, et pour lequel il n'y a pas eu de PV de transfert ou un PV de transfert insuffisamment précis, dans le pire des cas, une toute petite expertise, au moins un petit constat pour, pas forcément du commissaire de justice, un constat simple, peut permettre de vérifier, d'attester ce qu'était l'état du bien au moment où on l'a récupéré. Voilà. A bientôt pour d'autres vidéos qui viennent d'associer. Pensez à vous abonner, c'est par là. Merci, au revoir.